Bonjour tout le monde, c'est Spyro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 2. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la Xbox 720 et de la PS4. Donc ce que je préfère, je vais vous donner mon petit avis. Donc d'abord, je vais vous présenter ma classe. Donc MSMC, canon long, chargeur round cap, avec en secondaire TAC 45, sans accessoires. Donc je joue avec poids léger, robustesse et si je me souviens bien, ou silence de mort ou dextérité. Après, j'ai une grenade à frag et deux paralysants. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu des aspects de la Xbox 720 et de la PS4. Je vais parler un peu de leurs différences et des deux nouvelles consoles qui vont sortir probablement vers Noël, vers Noël 2013. Donc tout d'abord, il y a les deux capteurs de mouvement. Donc la Kinect et le PS Move. Donc c'est deux capteurs de mouvement permis au PS3 et à la Xbox 360 de renouveler leurs intérêts en cours de route. Tout en attirant un nouveau public de joueurs occasionnels sur la seconde partie de leur style de vie. Donc franchement, sur ça, il n'y a pas vraiment photo en fait. La Kinect, voilà, c'est tout ton corps qui bouge alors que le PV Move, si je me souviens bien parce que je l'ai. C'est une sorte de manette de Wii avec un petit rond qui s'allume. Un petit rond vert ou bleu, je ne me souviens plus trop parce que j'ai joué une ou deux fois. Voilà, c'était rigolo. C'était, je crois, sur le jeu virtual tennis. Je crois bien, voilà. Bon, ça m'avait un peu gonflé. Donc j'ai de suite mis de côté. Par contre, la Kinect, j'ai joué une ou deux fois mais pas chez moi. Donc ça va, c'est assez rigolo. Mais bon, on voit quand même la différence entre la Kinect et le PS Move. La Kinect remporte le prix. Donc, je sais que Xbox 360 avait un lecteur HD alors que la PS3 avait un lecteur Blu-ray. Là, les deux consoles auront un lecteur Blu-ray. Donc, il faut s'y attendre. Et aussi, les deux consoles PS4 et Xbox 720, elles auront un processeur AMD. Voilà. Je vous dis un petit peu toutes les informations et tout ça. Donc, aussi du côté de la Xbox, on parle aussi de l'intégration possible d'un micro et d'un gyroscope. Et du côté de la PS4, par contre, c'est la présence d'une surface tactile comme celle de la PS Vita. Qui est la plus discutée lorsque l'on évoque la future nouvelle DualShock aussi. Parce que la future DualShock, la manette, je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, vous allez tout simplement sur Google. Vous demandez pourquoi vous écrivez la DualShock et puis vous la trouverez tout simplement. Et donc, la PS4 a été annoncée le 20 février par Sony. Si je me souviens bien, c'était à New York, je crois. Je crois que c'est ça, oui. Donc, elle avait été annoncée le 20 février à New York. Et la Xbox, par contre, pas trop de nouvelles. Mais bon, moi, je vais vous parler maintenant de ce que j'en pense. Bon, Microsoft va racheter tous les jeux. Ils ont déjà commencé à acheter, je crois qu'ils ont acheté un Chartier. Ils vont bientôt acheter God of War. Bref, il ne restera plus trop de jeux sur PS4. Ça va être tout simplement une chique du côté de la Xbox. Donc, je pense plutôt pencher du côté de la Xbox. Mais aussi, il faut que je demande à mes compagnons de jeu. Qu'est-ce qu'ils vont choisir ? Parce que c'est en fonction du prix aussi parce qu'on ne roule pas sur l'or. Donc, quand on entend 1000€ une console, ça fait un peu mal aux fesses quand même. Donc, ça sera déjà au niveau du prix, moi, que j'achèterai cette Xbox ou cette PS4. Donc, je verrai. Ça, c'est suspend. Ce sera sa sortie, on verra bien. Par contre, Microsoft annonce vraiment des changements exceptionnels. Donc, je pense qu'il ne va pas y avoir photo de la PS4 et la Xbox. Mais la PS4, je pense, elle va aussi nous montrer quelques surprises. Donc, j'attends avec impatience quand même. Ils nous ont déjà dévoilé la DualShock, c'est pas mal. Donc, elle est assez stylée à ce que j'en pense. Donc, voilà. Sinon, je penserai plus sur la 700. Ce serait plus mon kiff. Après, niveau maniabilité, je suis PS3, donc ça va être compliqué. Mais ce n'est pas un problème, on va devoir s'habituer. C'est pas grave. Donc, moi, je vous dis, vous me laissez des commentaires dans la description pour vous. Pour ce que vous allez choisir comme console. Donc, moi, c'est sûrement la Xbox, voilà. Donc, vous me dites dans les commentaires ce que vous voulez. Même, vous pouvez me parler aussi de mes vidéos. Enfin, les commentaires sont libres. Vous dites ce que vous voulez, mais lâchez un petit comms, ça fait toujours plaisir. Donc, le gameplay, il se passe plutôt pas mal. Je ne sais pas si vous avez vu le début de la partie. Je crois que j'ai été à 13-0 après 18-1, voilà. Bon, je me suis fait un peu rattraper au niveau score, mais ce n'est pas un problème. Voilà, donc, c'était Caspyro. Moi, je vous souhaite un gros bisou. Je vous dis, abonnez-vous, likez, et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada